Alors je ne sais pas si je suis censée rire ou pleurer parce que j'ai un nouveau portable. Je viens de filmer une vidéo entière et le portable ne l'enregistre pas et il a juste perdu je ne sais où. Donc j'ai un nouveau portable et j'ai exactement le même problème qu'avant. Je crois que je suis maudit. Je pense officiellement on peut dire que je suis maudit et que l'univers ne veut pas que je continue à faire des vidéos. En plus je n'ai pas fait de vidéos depuis un moment. Janvier, il y a eu tous les examens. C'est stressant, c'est sans faim. Le master et après le docteur. Ça fait genre un mois que je me dis il faut que je repasse une vidéo, faut que je repasse une vidéo, je vais me mettre en drague et tout et puis à chaque fois je me dis non je ferai vendredi, puis vendredi je me dis non je ferai ça dimanche. Non j'ai travaillé toute la semaine je suis fatiguée. je ferai ça dans la semaine qui arrive, c'est bon. Je ne suis pas en drague parce que je ne suis absolument pas chez moi. Je suis à Paris parce que je suis venue faire des recherches documentaires sur les publicités de parfums, les affiches publicitaires de 1960, c'est mon sujet cette année. Et si quelqu'un par hasard veut financer une thèse sur les publicités de parfums depuis le début, la création de la parfum, la parfumerie moderne jusqu'à aujourd'hui, de voir en quoi ces publicités sont en fait de l'art urbain, comment c'est au croisement de la publicité, mais aussi de l'art de manière générale, de la parfumerie, du luxe, mais aussi la naissance des égéries, etc, etc. Si quelqu'un veut financer ça, je suis là. Envoyez-moi l'argent parce que pour l'instant, personne ne veut de mon sujet parce que toutes les bourses où on peut osciller, il y a des critères quand même. Et mon sujet rentre nulle part. Donc pour l'instant, je suis bien dans la merde. Cette vidéo n'est pas sur mon sujet de thèse, mais sur le changement de prénom. Au début, je me suis dit que ça va rien de faire une vidéo là-dessus parce que je ne suis pas la première personne à avoir changé de prénom. Il y en a sûrement beaucoup qui m'ont déjà fait du coup mieux là-dessus. Mais il y a un détail très important qui rend mon cas particulier, c'est qu'entre le moment où j'ai déposé mon premier dossier de changement de prénom et le moment où mon changement de prénom a été accepté, il s'est passé trois ans. Et j'ai fait quelques erreurs que j'ai vues expliquées nulle part. Donc je me suis dit, autant que mon cauchemar et mon combat de trois ans, c'est long, trois ans, c'est long, autant qu'ils servent à quelque chose. Vous voyez, je vis plein d'emmerdes juste pour pouvoir partager et expliquer aux gens histoire que personne n'ait à vivre la même chose. Il y a trois ans, j'ai décidé de changer de prénom légalement. Ça faisait genre deux ans que j'utilisais vraiment mes prénoms dans la vie de tous les jours, Winifred, etc. Tout au début, quand je suis arrivée à la fac, je ne pensais pas changer légalement de prénom à jour parce qu'à l'époque, ça n'avait pas encore été simplifié, entre guillemets, etc. C'était compliqué, il fallait aller au tribunal et tout. Et puis à l'époque, j'étais, ouais, non, j'avais beaucoup, beaucoup d'autres problèmes. Entre temps, ça a été simplifié. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez avoir votre prénom changé en mairie et il n'y a plus besoin d'aller directement au tribunal ou au procureur, etc. Dans mon cas, pas si simplifié que ça. Donc, je fais mon premier dossier. Et je le dépose en mairie. Et là, la personne qui m'en reçoit me dit, je vais appeler ma boss. Et là, il y a la chef qui arrive. Cette fameuse boss me dit, je vous préviens tout de suite, votre dossier, on va le refuser. On vient tout juste d'avoir le droit de valider les changements privants, ce qu'on appelle le droit de faire pardon. Donc, nous, on n'a pas l'habitude. Donc, on refuse automatiquement. On en voit au procureur parce que pour l'instant, on ne veut pas se prendre la tête. Je perds automatiquement une possibilité que mon changement de prénom soit accepté juste parce que la mairie a la flemme, n'a pas l'habitude, etc. Oui, je sais bien, c'est nouveau. Quand j'ai déposé mon premier dossier, c'était récent. Mais c'est leur boulot. Donc, que ça peut-être prenne un peu plus de temps ou je ne sais pas tout ce que je peux comprendre. Mais là, c'était vraiment dégueulasse. Quatre jours après, je reçois la lettre de la mairie qui me dit qu'ils ont refusé. Voilà. Juste, bonjour, on l'avoue au procureur. En sachant que normalement, c'est minimum, minimum deux semaines avant d'avoir une réponse. Quatre jours, mon dossier, il n'a même pas été ouvert. Un mois après, je reçois une lettre du procureur. Cette lettre, elle m'a démolie. J'ai mis longtemps à me remettre de la violence de cette lettre. En fait, la lettre est extrêmement pliant. Il n'y a pas d'insulte ou quoi. Le procureur ne va pas m'insulter dans une lettre. Je ne sais même pas qui c'est. En gros, dans cette lettre, le procureur me disait que ce dont j'avais besoin, ce n'était pas d'un changement de prénom, c'était de soins psychiatriques, que j'avais l'air d'avoir quelques problèmes d'identité, et ainsi de suite. En gros, mon changement de prénom, c'était non, non, et il fallait que je le fasse soigner. Deux erreurs que j'ai faites dans ce dossier, c'est que moi, on m'avait dit, il faut justifier l'utilisation de tes nouveaux prénoms. J'ai plusieurs prénoms de naissance. Et moi, je voulais les changer. Et donc, je me suis dit, vu que je change plusieurs prénoms, il faut que je justifie l'utilisation de plusieurs prénoms. Donc, au lieu de justifier juste l'utilisation de mon premier prénom et de mon deuxième, troisième prénom à la suite, je me suis cassé la tête à justifier tous mes prénoms. Alors, j'ai essayé de trouver des preuves comme que j'utilisais tous mes prénoms. Mais du coup, au final, on se retrouvait avec un dossier où j'avais, clairement, j'avais l'air d'utiliser tous mes prénoms partout. Et ce qui n'est pas totalement faux, je veux dire, j'utilise Winifrey, j'utilise Clarisse. Je signe, par exemple, mes cartes postales Clarisse parce que je fais du post-crossing. Première erreur, je justifie de plusieurs prénoms alors qu'il faut vraiment justifier que le premier. Deuxième erreur, c'est que la première fois que j'ai fait un dossier de changement de prénom, j'ai écrit une longue lettre. Je crois que ça faisait genre trois pages. C'est beaucoup. Pour expliquer pourquoi je voulais changer de prénom. Parce qu'en fait, dans le dossier, il y a une partie où c'est demandé pourquoi on veut changer de prénom. J'ai été honnête et j'ai écrit une longue lettre pour expliquer pourquoi. En expliquant certaines choses que j'avais vécues, etc. En fait, ça m'a clairement porté préjudice parce que les gens se sont... Surtout le procureur, comme il l'a écrit dans sa lettre, il m'a dit Il y a plein de personnes qui vivent des choses pires et qui ne changent pas de prénom pour autant. Great ! Je ne conseille absolument pas d'écrire de longues lettres comme ça. Il faut rester le plus succinct possible. Premier dossier refusé. J'aurais pu faire appel et passer au tribunal. Mais j'étais là, ok, mon premier dossier, clairement, il y avait des fautes, des erreurs. Le genre d'erreur qui n'est pas expliqué sur les sites pour personnes trans qui donnent les infos pour changer de prénom. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais refaire un dossier de 0 que je vais remettre en mairie. Parce que je me disais, je vais faire un deuxième, un troisième, un quatrième dossier. Au bout d'un moment, la mairie sera bien obligée de valider mon choix en prénom en voyant que je m'acharne, clairement. Ce qui est bien une preuve de la validité de ma demande. Sur le coup, j'ai pas relancé un dossier directement après avoir eu la lettre du procureur parce que ça m'a un peu... Miner le moral, on va être sympa. Je l'ai pris très violemment cette lettre et même aujourd'hui, enfin, avec tout le recul que j'ai, mais même aujourd'hui quand je la relise, je trouve que c'est de la méchanceté gratuite en fait. Et donc je finis par refaire un deuxième dossier. Et je retourne dans ma mairie, ma fameuse mairie de droite, vous savez, qui a promèrent un gars qui est accusé de viol. Grosse ambiance, hein, chez moi. Je sais pas pourquoi je choisis toujours les ordres merdiques au vélo. À la mairie, je suis reçue par une personne super sympa, adorable, qui regarde mon dossier, qui vérifie tout, qui me dit votre dossier est en ordre, il est très bien, il est parfait, mais je vais appeler ma boss pour vérifier le dossier, pour être sûre que c'est bien. Et la fameuse boss, je vois arriver qui ? La personne qui m'avait la première fois refusé le dossier directement, elle vient. Regarde mon dossier vite fait, elle voit que c'est le deuxième, qu'il a déjà été refusé une fois. Et alors là, elle m'a dit, ça sert à rien que vous refaites des dossiers et que vous reveniez, parce qu'on le refusera toujours. La mairie n'acceptera jamais votre changement de prénom. Donc là, elle m'a dit, à partir d'aujourd'hui, on n'accepte plus vos dossiers. Ça sert à rien que vous veniez, même s'il y a toutes les pièces, on ne les prendra pas en compte, on refusera de prendre votre dossier. Je suis repartie avec mon dossier. J'ai en gros été plus ou moins foutue à la porte de la mairie. Ce que la mairie vient de faire, c'est illégal. Une mairie n'est pas censée vous refuser comme ça, sans raison ni quoi. La mairie aurait dû prendre mon dossier. Légalement, pardon. Mais bon, la légalité... Il ne passe pas des masses. Je me retrouve clairement pas savoir qu'à faire. Il y a une personne à l'accueil qui me dit, oui, vous pouvez aller au pôle juridique, etc. J'y vais, mais c'est payé par la mairie. Donc forcément, on me dit, je ne sais pas. On ne va pas me dire, bah oui, vous pouvez attaquer la mairie en justice parce que c'est illégal. Là, on me dit, il faut prendre un avocat, il faut faire appel au tribunal, etc. Je monte un dossier d'aide juridictionnelle parce que forcément, je ne suis pas 20 centimes pour payer un avocat. Donc je monte mon dossier d'aide juridictionnelle. Il est parfait, il est magnifique. J'envoie tout. Je reçois un papier qui me dit, il manque des papiers pour votre dossier d'aide juridictionnelle. Je dis, ok, il manque un ou deux papiers, on va le faire. Je regarde la liste. Le tribunal me demandait de refaire un dossier à zéro. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont perdu mes papiers ou quoi. Donc c'était au moment de Noël. J'ai un peu zappé, j'en avais un peu marre. Honnêtement, je me bats très bien contre l'administration française. Comparé à beaucoup de personnes de Nora autour de moi, je m'en sors très très bien. L'administration française, je maîtrise. Je sais comment la contre-attaquer. Enfin, je veux dire, les papiers, etc., les dossiers, ça ne me fait absolument pas peur. Mais j'avoue que là, même moi, il y a des moments... Vous faites un dossier avec 20 papiers différents à photocopier, à remplir et tout. Il est beau, il est parfait. Vous l'envoyez. La personne en face le perd, le brûle ou je ne sais pas trop quoi. Et après, ça vous tour faire. Forcément. Juste après, en janvier, on m'a dit Ah, vous n'avez rien envoyé. Donc en fait, vous n'avez pas des jurés électionnels. Bye bye. Mais en fait, ce n'était pas un problème. Parce que au final, je n'avais absolument pas besoin d'aller passer au tribunal, etc. Parce que j'ai refait un dossier encore. Suite à une conversation que j'ai eue avec un ami qui me dit Mais t'as qu'à aller dans la ville d'à côté. Je fais quoi ? J'habite pas parce qu'on est censé déposer notre dossier dans la ville où on habite. Et il me dit, bah en fait, toutes les personnes trans du coin vont à la grande ville d'à côté. Parce que c'est hyper facile de changer le prénom là-bas. Il y a juste besoin d'une attestation d'hébergement dans la ville. Qui dit qu'on habite là. Et on peut déposer notre dossier dans cette mairie. Donc, il m'a fallu un certain temps pour trouver une personne qui accepte de me faire une déclaration sur l'honneur d'hébergement. Au final, c'est une personne que je connaissais même pas du tout qui me l'a fait. Enfin, l'ami d'un ami d'un ami d'un ami. Mais j'ai eu ma lettre, mon Saint-Graal. Forcément, fall originale. Donc, quand je jouais au dossier, au lieu de mettre une note facture d'électricité, vous mettez la déclaration sur l'honneur. Et donc, comme ça, vous pouvez aller dans la ville que vous avez choisie. J'ai pu déposer mon dossier dans une autre mairie. Ça a été accepté cette fois-là. La lettre officielle comme quoi ça a été accepté ne m'a pas été envoyée directement. Mais à l'adresse que j'avais mise. Donc après, on la récupère d'une façon ou d'une autre. Quand ça a été accepté, ce qu'il faut faire, c'est dans les deux semaines, notre acte de naissance est mis à jour. Donc, il faut demander un nouvel acte de naissance sur le site du gouvernement. Quand vous avez fait ça, normalement, ça va vite. Vous le recevez assez vite. Normalement, je le reçois vite. Mais là, ça a mis genre un mois arrivé. Je m'inquiétais sérieusement. Et un jour, je l'ai eue, la lettre ouverte, avec une grosse trace de chaussures dessus. Et l'agent d'entretien de ma résidence m'a dit Tu sais, je l'ai trouvé dans la boîte aux lettres d'une autre personne et ça dépassait. Et j'ai vu ton prénom et je me suis dit, mais c'est pas du tout la bonne boîte aux lettres, etc. Voilà. Donc moi, je me disais, ok, c'est bon, mon changement de prénom a été accepté. Ça va être facile maintenant. Non. Non. Ça va être la galère jusqu'au bout. À partir de là que vous avez votre acte de naissance, vous en faites plein de photocopies parce que vous allez avoir besoin de beaucoup de actes de naissance. En temps normal, on ne les utilise pas. Mais là, on veut changer de prénom. Il en faut pour tout. Toutes vos cartes, tous vos abonnements, tous vos trucs. Il en faut. Pour votre carte d'identité, vous pré-remplissez un dossier sur le site du gouvernement. Vous prenez un rendez-vous en mairie. Pour ramener une photo, je crois, une preuve de logement, etc. Et en gros, c'est pas très compliqué. Moi, j'ai eu ma carte d'identité en une semaine. On voit enfin autre chose que mon crrr en ma tête. Et en fait, ça peut prendre du temps pour tout mettre à jour. Moi, je n'ai pas encore tout à jour. J'ai des papiers officiels avec mon nouveau prénom. Et j'ai encore des papiers avec mon deadname. Genre, j'ai ma carte d'identité avec mon prénom. Et j'ai mon permis de conduire que je n'ai jamais utilisé avec mon deadname. Moi, je fais au fur et à mesure et j'essaye de faire au plus important d'abord. J'ai fait ma carte d'identité, c'est le plus important et ainsi de suite. Par exemple, je sais que mon permis, je ne l'utilise pas, je ne conduis pas. Donc, si je le récupère à jour en mars et non en janvier, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que mon dernier dossier, il a été accepté. Pourquoi ? Donc, j'ai justifié que de mon premier prénom. Et dans la lettre... En fait, je n'ai même pas fait une lettre. J'ai mis trois lignes. J'ai dit, j'ai changé de prénom socialement il y a plusieurs années. Comme les papiers si joints le prouvent, je voudrais que mon état civil soit en accord avec ma vie quotidienne. Voilà. En gros, je leur ai dit, j'ai changé de prénom il y a des années. C'est à vous de changer mon prénom sur mon acte de naissance. Je leur donne, je ne me demande pas. Les preuves sur mon terme, c'est hyper important. Dès que vous vous dites, peut-être que je voudrais bien changer le prénom légalement et tout, essayez d'amasser des preuves. Des témoignages, des papiers, ça peut être un ticket de caisse par exemple. Pour changer votre prénom sur les cartes de fidélité, en fait, ce n'est pas compliqué juste de changer de prénom. Il n'y a pas besoin de preuve d'identité parce que c'est juste une carte de fidélité, ce n'est pas votre permis. Et donc, à partir de là, si c'est à votre bon prénom, gardez votre ticket de caisse. Et du coup, vous surlignez votre prénom comme ça, c'est bien la preuve que oui, je ne sais pas, deux ans avant votre dossier, vous aviez déjà des cartes de fidélité à votre prénom. Avec votre prénom sur les tickets de caisse. Enfin, il faut vraiment voir grand. Ce n'est pas juste une facture avec votre prénom. Ça peut être plein de petits papiers. Moi, j'avais fait du bénévolat, donc des badges avec du bénévolat. Après, ça ne sert à rien d'avoir 50 000 preuves. Moi, j'habite au Crous. Quand j'ai commencé mes démarches, à l'accueil de ma résidence, je leur ai expliqué, je leur ai dit les démarches que je faisais, etc. Et du coup, je leur ai demandé de me faire une attestation de logement avec mon bon prénom. Ce qui ne les engageait à rien, en fait, parce que mon prénom, il n'était pas changé à l'intérieur ou quoi. Mais du coup, l'accueil et la directrice me l'a signé. Et du coup, j'avais une attestation de logement à mon vrai prénom. Si vous arrivez à prouver que votre prénom, vous l'utilisez depuis trois ans, ça ne sert à rien d'expliquer réellement pourquoi précisément vous voulez changer de prénom. Votre prénom, vous l'utilisez depuis trois ans. C'est tout. On fait le changement et ça, en fait. Et donc, moi, ça a été très long. J'ai dû me battre... Enfin, j'ai résumé vite fait ce que j'ai dû vivre pendant trois ans. Mais honnêtement, ça a été long, la galère. Je ne savais pas ce que je pouvais faire, les recours, etc. Donc, c'était très compliqué. C'était trois longues années. Je me demandais si un jour j'y arriverais vraiment parce que c'était... Mais voilà, j'ai enfin réussi. Donc, c'est bien la preuve que ne lâche rien. Si c'est long, si ça prend six mois, ça prendra six mois. Si ça prend trois ans, ça prendra trois ans. Mais on peut y arriver, on peut changer de prénom. Ça aurait pas dû durer trois ans comme ça, en fait. C'est juste la mairie de ma ville qui m'a mis énormément de bâtons dans les roues, etc. Et je ne sais pas pourquoi. Méchanceté gratuite ou haine des personnes trente ou je ne sais pas. Mais passons. Cœur sur vous. Cœur sur vous. Cœur sur vous.